Musique de générique Et aujourd'hui ça va être un épisode longue durée certes mais centré sur l'histoire dans la mesure où on va se rendre, on va se rendre pas par là mais voilà on va se rendre par ici là où il y a le point de quête qui nous affiche donc probablement la ville des Gerudo puis je pense qu'on va peut-être essayer de suivre la route genre c'est ce qu'on va faire, on va se mettre un petit marqueur par là et puis on va suivre la route pour aller faire des choses, regarder jouer un truc là en bas, ça a l'air d'être quelque chose d'intéressant parce qu'on va y aller. Et on va continuer donc notre aventure pour aller, l'objectif du jour de toute façon il est très simple, c'est monter à bord, oh je vois un sanctuaire là en bas ça m'intéresse. Bon en plus moi qui voulais faire au moins un sanctuaire avant d'atteindre la ville des Gerudo, bah je crois que je suis servi. Alors c'est pas grand chose d'intéressant ouais. Mais donc du coup ce que je disais c'est l'objectif du jour ce serait au moins de monter à bord de la troisième créature divine, comme ça on la garderait pour l'épisode 51. Et comme ça on pourrait repartir dès le prochain épisode à l'assaut des quêtes secondaires de ce jeu. Alors est-ce qu'il y aurait de la visite là en dessous, genre des beaux cobblins, d'autres trucs en blin ? Non. Par contre on peut gagner un courroux ici. Ou alors il nous faut probablement un éventail, ou au pire on s'en bas un peu les couilles. Alors moi ce qui m'intéresse c'est le sanctuaire qui est là en bas, genre dans l'espèce de coin-coin. En plus ce qui est bien c'est qu'on va hop dégager cette balise parce qu'on a un sanctuaire qui va servir de point de téléportation. Et on va continuer je crois le long de la route, attends c'est un relais que j'aperçois là-bas ? De toute façon on voit la ville de loin ça c'est sûr. Allez, on va atterrir à côté du sanctuaire. Il s'agit du sanctuaire de, comment tu t'intitules ? Kenoy. Et bah visitons le sanctuaire de Kenoy. Donc pour tenter de remporter notre 79ème emblème du triomphe, si je ne dis pas de bêtises. Yep. L'objectif c'est simplement d'en gagner deux, comme ça on atteint 80. 80 ça nous fait 4 emblèmes qu'on peut échanger contre un nouveau cœur. Et en sortant de Vanaboris nous devrions avoir une belle vingtaine de cœurs. Alors, pouvoir de l'électricité. J'ai... Alors... Ok donc ces boules ont l'air de conduire l'électricité. Donc je suppose que si je la mets admettons là-dedans. Voilà, ça fait un circuit complet. Et on peut passer par là. Ok donc il va falloir créer des circuits électriques. Ça va être fun. Alors on a besoin d'une petite clé pour rentrer par ici. Alors déjà à gauche, dans un premier temps... Eh ça avait l'air de marcher hein. Mais bon il nous faut un truc pour tenir... Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que si je prends une des boules qui est là-bas, la porte se referme. Oui. Ok donc on sait qu'il fallait prendre une boule ailleurs. On va supposer que les armes et flèches électriques ne fonctionnent pas, au pire. On a une cinquantaine de flèches électriques, on peut faire le test. Ah ça le fait bouger un petit peu hein. Du coup... On peut l'électriser comme ça. Ah honnêtement, on pourrait le tenter comme ça mais... Ça pue un peu. Alors ok, oh on a un gardien par là-bas. Salut. Au revoir. Je sais pas combien ça lui a fait mais ça lui a fait suffisamment pour nous donner une ressort et... Un ressort et une vis pardon. D'ailleurs je suis en train de me dire que je vais peut-être mettre mon... Mon meilleur set d'armure. Donc mon diadem diamant, ma tenue de prodige et mes jambières de soldat. Alors. Normalement il va falloir qu'on fasse tomber la boule. Ok bah c'est parti. Et en plus de ça... Attends. Je peux récupérer ma flèche. Je pense que je m'en ai. Elle est gratuite. Enfin, elle est gratuite pour moi. C'est net d'impôt parce que je l'ai trouvée. Et normalement je devrais pouvoir amener la boule de l'autre côté. Est-ce qu'on se tenterait pas un panier à 3 points ? Non. Bon on va dire que ça a touché la tranche du panier. Voilà. Comme ça du coup ça va permettre de faire un pont. Y'aurait pas un coffre là en dessous des fois ? On sait jamais. Non parce qu'il serait capable de te mettre un coffre juste là. Parce que vous savez qu'il y a toujours au moins un coffre dans le sanctuaire. Ah bah non. Le coffre est juste ici. On va supposer qu'il contient la petite clé que nous sommes venus chercher. On vérifie qu'il n'y a rien autour d'ailleurs. Ouais je confirme petite clé. Objet bien pratique qui permet d'ouvrir les portes à l'intérieur des sanctuaires. Et mieux fiantic. Voilà. Et bon vous vous doutez bien. Ouais qu'il y a probablement encore un sanctuaire. Oh je vois un gardard. Est-ce que j'ai une arme de gardien ? J'ai un glaive de gardien 1.0. Ça va... Ça devrait en faire des chocapic. Coucher. Donne-moi ton glaive. Tu veux pas ? Bon bah je vais en prendre un 9. Alors 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 alors. Ok donc on a un environnement relativement électrique. Et il va falloir qu'on crée un circuit. Ok il va falloir qu'on crée un circuit jusqu'à l'interrupteur. Je pense que c'est là que Polaris va nous être utile. Ah d'accord je crois que je vois. Alors il va falloir qu'on amène l'électricité un peu comme... Non non. On déloigne un poil. Comme ça ça m'a l'air bon. Est-ce que de là... Mais on devait pouvoir polariser ce truc là. Voilà. Et ça passe. Mais attends il manque un coffre non ? Attends il doit manquer un coffre quelque part. Ah là-haut. Attends. Coffre en métal. Ok. On va le récupérer. Enfin on va surtout récupérer son contenu. Et d'ailleurs je suis en train de me dire qu'on pourrait se servir du coffre un cimetère du clair de lune. Le tranchant de cette lame Gerudo ornée de fines gravures irréoutablement affûtées. Elle aurait été autrefois utilisée lors de festivals avec durabilité plus plus. Alors qu'est-ce qu'on peut dégager parce que ça m'intéresse comme arme. On a quand même des armes qui ont durabilité. Il y a quand même pas mal d'armes qui ont durabilité plus. Je ne sais pas au pire je vais dégager les... Non allez allez. On ne peut pas acheter la master sors. On va aller tranquille. On va dégager le pook stick électrique. Allez hop. Et regardez j'ai un pook stick sur la tête. Voilà je vais récupérer ça. Et du coup je suis en train de me dire est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ça comme d'un espèce de maillon supplémentaire dans la chaîne électrique. Bah si ça passe nickel. Et en plus c'était bel et bien le dernier coffre. Bon bah bonjour monsieur Kenoy je veux mon emblème du triomphe. STP. STP s'il te plaît. Et à votre santé. Voilà. Alors moi je dis on est bien les gens. On est bien on est bien. Et maintenant on va pouvoir continuer notre petit bonhomme de chemin. En direction de la ville de Gerudo. Quel que soit son nom. Nom que nous découvrirons très probablement quand on arrivera sur place. T'as vu tu vois. Allez on va regagner la route qui est juste là. Et puis en plus il y a un gardien désaffecté par là-bas. Ah bah on va vers un relais juste ici. Et nous voici au relais du Canyon Gerudo. Hé il y a Asarim. Alors on va voir si on peut vendre des choses à Terry. Alors déjà est-ce que tu vends quelque chose d'intéressant Terry. Flèche en bois, papillon glaglal, lézard max. Flèche en bois au pire je vais remonter à 300 flèches. Vas-y il fait péter. Voilà 299 c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on peut te vendre Terry ? Qu'est-ce qu'on peut te vendre ? Au pire on peut vendre des trucs qu'on a en trop plein. Du genre... Du genre... Qu'est-ce qu'on peut lui vendre ? On peut lui vendre un cristal de sel, on peut lui vendre... Au pire je peux lui vendre quelques fleurs silencieuses. Je vais lui en vendre on va dire 14. Comme ça il me reste une quinzaine. Hop ça fait 56 rubis ça je... Hop est-ce que je vendrais pas un fragment d'étoile ça peut... Vous savez quoi fragment d'étoile je vais en vendre un. Au pire s'il y a besoin... On va dire si il y a besoin pour améliorer une armure c'est genre 3 pour le premier set quoi. Alors je comprends quelque chose d'intéressant par ici. Elle a fait c'est que 2 rubis comment je me sens... Au pire du silex je vais en vendre un bon petit paquet. Je vais lui en vendre... Je lui vendre la moitié du set donc je vais lui en vendre 48. Il m'en reste une cinquantaine. Et en faisant des gisements ça devrait remonter sans trop de problème. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite ? Oh les queues de les alphos ça se vend bien cher. Je vais lui en vendre une dizaine. Hop. Ensuite... La queue rouge... Ouh c'est 35 je vais en vendre 5. Mon objectif ce serait d'arriver à 11 000 rubis. Enfin c'est typiquement 12-13 000 rubis parce qu'on va avoir besoin d'acheter des armures de 1. Et de 2 on a aussi besoin de débloquer les fontaines des grandes fées. Quand les alphos... Alors on va essayer de quoi ? On va en vendre une trentaine. 30. Alors on se débarrasse de pas mal de choses. En plus il y a pas mal de gemmes qu'on peut vendre aussi. Oh les vicers de moblin je vais en vendre 6. Ça se vend quand même pas mal. D'ailleurs je pourrais presque envisager de vendre un diamant. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les saphirs bruts je vais en vendre 5. Je vais les garder au cas où il n'y a besoin. Genre pour améliorer des items ou pour des quêtes ou des trucs comme ça. C'est-à-dire pareil pour l'ambre. Enfin l'ambre à la limite je peux tout vendre parce que l'ambre t'en trouve absolument partout. Allez. D'ailleurs j'ai presque envie de dire que l'opale c'est pareil. Je veux dire l'opale c'est pas un problème. Tout ce que j'ai à faire c'est trouver des magrocs, des lithorocs et en plus les lithorocs ça se tue en 3 secondes et demie. C'est-à-dire pareil les gemmes nox par exemple je vais lui en vendre 29. Je vais garder de quoi faire de diamant par exemple. Regardez avec ça hop 2030 rubis et bim on a 15 000. Est-ce qu'on se vendrait pas d'autres gemmes précieux ? Du genre les topaz. Allez si on s'en vend 5. Et pareil les rubis j'en vend 4. Et regardez avec tout ça on est à 17 000 rubis. Est-ce qu'on peut vendre autre chose ? Vissère de l'inel ça a peut-être une utilité. Au pire les jolis chuchus. Ça se vend pas mal. Les jolis chuchus rouges je lui en ai pas besoin d'autant. Vas-y je vais lui en vendre 40. Hop 400 rubis de plus. Alors les trucs antiques on les garde bien sûr pour faire des armes et des trucs archéoniques. Vissère d'innocs ça pourrait être pas mal de se revendre tout ça quoi. D'ailleurs le cœur antique 200 on en a 6. Pour le reste non pour le reste on est bon. Ok on est remonté à 17 000 rubis quand même c'est pas mal. Oh il y a une quête secondaire ici. On va la prendre mais on la fait pas tout de suite. Bonjour. Dis-moi. Tu n'aurais pas vu mes compagnons par hasard. Ce sont 4 voyageurs qui s'appellent Cartam, Linum, Calzo et Plam. Tu ne les as pas rencontrés. C'est bien ce que je pensais. Nous voyageions tous ensemble et comme nous sommes arrivés aux abords du plateau du Metaké. Des monstres ont surgi sans prévenir. Alors j'ai couru toutes mes forces jusqu'ici. Mais quand je me suis retourné mes compagnons n'étaient plus là. Est-ce que les monstres les auraient ? Non je suis sûr qu'ils sont tous sains et saufs. Alors je vais attendre leur retour ici. Si jamais tu les croises dans les environs. Tu veux bien leur dire que ces âmes les attend ici ? Portées disparues. Au pire on envoie Jack Malone. Hop regardez un morceau de silex gratuit. On a vendu un petit paquet. On pourra presque se faire à manger. Mais bon pour l'instant ça va quoi. Les piments tout ça je prends. Je ne peux pas grimper par ici. Il y a des chevaux mais de toute façon je pense que je vais finir mon trajet à pied. Oh un marteau en fer. Ah mais je ferais bien une place pour un marteau en fer pour miner des trucs. Bonjour. Hey petit gars ! Tu n'aurais pas des champi tempo par hasard ? Pour quoi faire ? Eh ben je suis fatigué et fatigué de me traîner à une vitesse normale. La première fois que j'ai coupé un champi tempo j'avais 5 ans. Maintenant que j'y pense depuis ce jour là j'en ai mangé tous les jours sans exception. Ah ça j'étais toujours premier à la course. Tu te rends compte ça fait déjà 55 ans que j'en consomme. Et maintenant le champi tempo est mon aliment favori. Mais je n'ai pas en avalé je suis trop vieux désormais pour aller les cueillir sur les falaises où ils poussent. C'est pour ça que j'interpelle tous ceux qui ont l'air assez vaillants pour qu'ils me cueillent des champi tempo. Ils ont apporté 55 ans que j'en ai joué à contre faire un diamant brut ça te dit ? Euh ouais vas-y fais péter. J'achète tes champignons. A l'intérieur. Alors tiens on a une recette ici. Alors qu'est-ce qu'on a ? Du riz, du beurre, des champis et du sel. Ok. Ok rien d'intéressant il n'y a plus qu'à parler à Asari. Bonjour. Oh voyageur salut. Comment te portes-tu ? Tu as dû faire un bien long voyage. Même pour moi qui possède le don du vol il n'était pas aisé d'arriver jusqu'ici. Mon maître était le poète officiel de la cour de la famille royale d'Hyrule. Quand le fluo s'est abattu sur le château d'Hyrule il y a 100 ans il a été obligé de fuir. C'était un voyage périlleux rien de comparable avec le mien. Le danger était son compagnon au quotidien. Tout ça est à présent de l'histoire ancienne. Je dois suivre ma route. Tu dois suivre la tienne. Passe le message à ton voisin. Bah oui c'est Chacun sa route. Chacun son chemin. Chacun son rêve. Chacun son destin. Passe le message à ton voisin. Ce chant est à propos du héros du passé. Je le tiens de mon maître. Souhaites-tu l'écouter ? Vas-y. Je te remercie. Je te remercie. Ouais bon tu vas trop vite. On l'a déjà fait celui-là je crois. Le chevalier à noble... Ouais je crois qu'on l'a déjà vu ce truc-là. On quand même elle est jusqu'au bout pour être sûr. Ça y ressemble ouais. Oui. 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 Ça me dit quelque chose. On l'a déjà vu. On l'a déjà eu ce chant. Ouais non. On l'a déjà eu. Merci. A plus. Ok. Bon. On va reprendre tranquillou notre route. Je veux dire on a... On a quand même un petit bout de chemin. Ouais non on peut le faire à pied. Allez hop. Quoique non. On va récupérer notre gros cheval. On va récupérer Hadès. Bonjour. Je vais emmener un cheval. Je vais y aller avec... Je vais continuer à monter l'affection d'Hadès. Allez hop. Ouais. On va récupérer le cheval. Qui tue. Allez. Viens là mon grand. Faut qu'on monte cette affection. Oh. En marchant. Non. Il y a quelqu'un qui vend des insectes. Oh non non. Où est-ce qu'il... Oh tu peux pas aller plus loin. Okidoki. Eh ben je crois que tu vas rester là Hadès. Entrer du désert Gerudo. Eh forcément. Bonjour madame. Ça va. Tu comptes traverser des déserts frais comme tu l'es. Quelle témérité. On croirait entendre une Gerudo. J'aime ton attitude. Pour la peine je vais partager secret avec toi. Secret donné par KGB Vladimir Poutine. Il paraît qu'on peut trouver des coffres aux trésors enterrés dans le désert. Moi je suppose qu'il va falloir quelque chose de papiquer des hannetons du style Polaris. Ah on peut essayer. On peut... On peut check. Ok j'ai pas l'impression... Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit par ici. Enfin de toute façon on va suivre la route. Il faut qu'on surveille... Oh il faut qu'on surveille le jeu d'autre. Est-ce que j'ai une arme de glace ? Alors on va équiper une arme de glace pour faire baisser notre température. Alors parce que mine de rien, mine de rien, il fait chaud dans un désert. Il faut veiller à ce qu'on ait ce qu'il faut. Attends, attends. Il y avait quelque chose ? Non, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose. En fait je ne sais même pas si c'est avec Polaris qu'on peut les récupérer. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus important. Oh la température est en train de baisser là par ici. Le problème c'est que je suis sûr que si j'équipe un Master Sword... Non c'est bon. La température est chaude mais supportable. Oh on est une espèce d'oasis par ici, c'est pas mal. Oh attends, c'est une tour ça ? Ça ressemble à une tour. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ça change le port à tout. Ok donc il y a des tempêtes de sable par ici. Daru de Sandstorm. Oh, je crois que j'ai trouvé le point faible pour rentrer dedans. C'est les pieds, pas les pattes. Et donc ça c'est Vanaboris. Ah un chameau, oui forcément, un chameau dans le désert. Chameau, because of the boss, évidemment. Évidemment. Donc on va explorer un chamal. Ah oui, parce qu'un chamal des chamaux. C'est pas comme ça que ça marche ? Oh, hey, big suit. On va voir les petites vibrations de la manette à chaque pas quand même. Eh ben ça risque d'être fun, non ? C'est notre objectif pour aujourd'hui de toute façon. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les environs ? Enfin quelque chose dans terrain... Oh là regardez, même dans l'eau il pourrait y avoir des choses. Ok, euh... Bonjour madame, comment ça va ? Ça va ? Ah le bazar à sec. Oh ! Il y a un souvenir ! Ici c'est bazar à sec. La cité Gerudo pas tout près. Voyageurs qui s'y rentrent font souvent étapes dans Oasis. Mais comme l'Axa la cité interdit au Voï, j'imagine que c'est pas là ta destination. De toute façon créature divine faire-t-elle remue-ménage que chemin vers Cité trop dangereux ? Euh, la cité Gerudo ? La cité Gerudo au sud-ouest d'ici. C'est la ville la plus importante de la région. Elle est réputée pour vie nocturne et commerce frouissants. Les Voï, autrement dit les hommes, n'ont pas le droit d'y pénétrer. La loi des Gerudo l'interdit. Euh, la créature divine. N'a jamais entendu parler de créature divine, Vladimir Vanaboris ? C'est censé être camarade protecteur de tribus Gerudo. Malheureusement totalement incontrôlable, apporte le désert sans rage d'un poids furieux. La tempête de sable et les écrits qui l'accompagnent n'empêchent quiconque de l'approcher. Comme personne ne sait si elle va stack à la cité ou à l'oasis, je préfère rester sur mes gardes. Merci. Ah, il dit de me remercier. Je ne fais que mon travail. Tu sais, dans les déserts, il fait très chaud le jour et très froid la nuit. Ton énergie diminue extrêmement vite. Tu as l'intention de t'y aventurer, je te conseille de prendre le temps de préparer. C'est comme Russie. Attends, on a un souvenir ici ? C'est pété, hein ? Apparemment, il y avait un souvenir au bazar. Eh bien, ça nous fait un je ne sais plus combien de souvenirs. On regardera la quête après. Apparemment, il y avait une photo... Ah oui, effectivement, il y avait une photo du bazar. Bon, c'est bien, c'est un de ceux qu'on est obligé de prendre pendant l'histoire. Allez, je me tais. Je vous laisse en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est ça, fuyez, bande de nabes. Je vais les contrer tout seul, moi. Bon, ça nous fait un souvenir en plus. Ça donne nos enfers neuf, je crois. Laisse-moi vérifier mon journal de quête. Dix ! Nice, il ne nous reste plus que deux souvenirs, du coup. Alors, si on peut voir un peu le détail des souvenirs, on n'a pas vu celui-là et celui-là. Ok, donc celui-là est près d'un sanctuaire, on dirait. Attends, on voit une bête en l'air. Donc, c'est probablement près de la quatrième créature divine. Près des piafs. Et là... On voit le château en toile de fond. Ouais, probablement ça va être dans les régions qu'on n'a pas encore explorées. Mais regardez-moi ça, ces souvenirs, on les a presque en entier. Ça, ça fait zizir. Euh, du coup... Ah-ha ! J'aperçois de mon oeil sournois un coffre au fond du lagon. Mais on va parler à tout le monde, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce que tu vends que de les alphos 112 ? Viande grillée et perche grillée. Très bien, merci. Et tu n'as pas de quête secondaire ? Ouais, ça ne sert pas à des masses de grand-chose de te causer, madame. Désolée. Alors, niveau des plats, est-ce qu'on a encore de la place ? Ouais, non, on a à peine deux trucs. Alors... Oh, tu vends quoi, toi ? Tu vends des melons, glaglas, des noix de coco et des bananes-lames. Ok. Récupère une flèche. Bonjour ! Salut ! Euh... Tu es... Un voyageur. Ah oui ! Nous, nous sommes marchands. En fait, nous voulons aller jusqu'à la cité Guéroudo pour faire du commerce. Mais seules les femmes sont autorisées à entrer. C'est injuste ? On a fait tout ce qu'on a pour rien. Ah, c'est un homme, d'accord. Notre chef est allé à la cité Guéroudo pour chercher un moyen d'entrer. Mais ça fait si longtemps qu'il est parti, ça veut sûrement dire qu'il ne se passe pas bien. Ok. Ah oui, c'est vrai que ça va être fun. Là, c'est du reverse Tumblr. C'est les féministes de Tumblr qui ont pris le pouvoir. Bonjour ! Ça va ? Ça va ? T'es qui, toi ? Euh... T'as un voice, c'est ça ? C'est ça. Hum... Beaucoup trop gragalé. Écoute pas ce que je dis. Je suis cornouillé. Cité Guéroudo. Stupide tradition. Il s'attenait qu'à moi... Euh... Quelle tradition ? Peu. C'est pas vraiment tes oignons, il y a un. Mais quand une Guéroudo atteint à peu près mon âge, les éants de l'entourage deviennent super pénibles. Pourquoi ? Tu sais pas, quand une Guéroudo atteint mon âge, la tradition veut qu'elle quitte citée pour chercher Marie. On appelle ça la chasse aux voies. J'ai même pris des cours de cuisine et de couture. Si c'est vraiment ça que les voies attendent d'une vaille, misère. Un voie potable, ça existe... J'en connais un ! Vraiment ? Je lui demande à voir. Enfin, tu peux m'en dire plus ? Ah oui, il a un nom Oye, donc elle va s'installer au Village de Zéro. Crozaillé, Village de Zéro, il cherche quelqu'un pour raccommoder ses vêtements. Il peut pas le faire lui-même, et puis c'est pas la porte à côté à Kala. Enfin, on me fichera peut-être un peu la paix, si je dis que je vais pas le chercher le voie au Village de Zéro. Sac-sac pour l'info, je vais préparer mes bagages. On se revoit au Village de Zéro. On revoit à Madame. Mais du coup, on passera peut-être à Zéro juste pour faire avancer la quête. Enfin, dès qu'on aura le sanctuaire à la cité Gerudo. Parce que mine de rien, j'aimerais quand même que ça fasse office de Petit Bonne Sauveur. Oh, un piaf ! Attends, il y a un coffre là. Je veux le coffre, je... Oh, il a en unité une quête pour nous. On veut le coffre, on veut le coffre. Eh ben, il faut le pêcher. Et on trouve... Un rubis argenté. Parfait. Bonjour. Salut. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré ? Non, sans doute pas. Je viens du Village Piaf. Le Village Piaf. Eh ouais, le Village Piaf. Très loin au nord, il y a un petit village dans les confins de Tabanta. J'ai quitté le Village Piaf pour tenter de gagner ma vie ailleurs. Je suis pas mécontent de moi, cependant. La chaleur... Enfin, cependant. La chaleur ici est écrasante pendant la journée. J'imagine mal m'aventurer plus avant dans le désert. Pourtant, j'aimerais bien aller voir la cité Gerudo, même si je peux pas y entrer. Il paraît qu'avec un insecte très froid et des morceaux de monstres, on peut faire un remède qui protège de la chaleur. Un tel remède existait, j'achèterais volontiers. Malheureusement, pardon. On n'en trouve pas ici. Incroyable, non ? J'en fabriquais un moi-même, mais les insectes froids vivent dans les zones les plus fraîches des hauteurs Gerudo. Alors, c'est un endroit plein de monstres. Je ne sais pas comment m'en sortir. Alors, en attendant, je reste ici. Un grand bol de fraîcheur. Alors, il faut quoi ? Il faut un remède... Allez, il faut un insecte très froid et un morceau de monstres. Insecte très froid, je dois avoir ça. Morceau de monstres aussi, d'ailleurs. Et on va voir... Est-ce qu'on peut remettre par les insectes ? Ils sont où ? J'ai une libellule piment. Tu es en train de me dire que je n'ai pas de libellule glagla ? Oh, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon. Ah si, j'en ai une là. Mais du coup, attends. Il y a un truc où je peux faire des remèdes, si ça se trouve. Ça peut marcher. Bonjour, le goron. Je regarde la tempête de sable. Tu veux regarder toi aussi ? Quelle tempête ? Il y a toujours des tempêtes dans le désert. Et malheureux à toi, si tu te fais prendre, tu ne retrouveras pas ton chemin. Celle-ci se calme seulement quelques heures dans la journée. Et moi, je vais aller l'œil à la grande tour. Alors je regarde et j'attends. Ok. Oh, mais il y a Terry qui est là. Ouais, bon. Attends, Terry, tu ne vendrais pas des libellules glagla ou des morceaux de monstres ? Tu vends des libellules glagla, c'est un intérêt. Je vais lui en prendre. Je vais tout lui prendre. Allez, hop. C'est que 50 rubis. Voilà. Donc, il veut ça plus des morceaux de monstres. Mais maintenant, ma curiosité me titille. Quel morceau de monstre exactement ? Alors, que me dit monsieur le guide ? Alors, tour d'Akala, nous c'est tour des landes sauvages. Tabanta. Alors, vis-à-vis, 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 vis-à-vis. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est un peu plus bas. Un cheval à tout prix. Non. Morté disparu, j'achète tes champignons. Un grand bol de fraîcheur. Voilà. N'importe quel matériau de monstre avec un papillon ou une libellule glagla. Ok, bah c'est vite fait. On va aller cuisiner. Oh, bonjour madame. Oui ? C'est bon, tu n'as pas l'air louche. Garde ça pour toi, mais je suis une soldate de la cité Gerudo. J'enquête sur des bandits qui sévissent non loin de la cité, le gang des Yigas. Il paraît qu'ils se déguisent en voyageurs pour commettre des crimes. C'est pour ça que je suis habillé en civil. Si l'un de ces bandits est de se faire passer pour voyageurs, je pourrais le démasquer avant qu'ils ne me repèrent. Oui, au cas où ce ne serait pas évident, j'ai décidé que toutes les Gerudo seraient russes. Alors, donc, on va prendre une libellue glagla, il faut mettre un morceau de monstre. Et bien, on va mettre un croc de bokoblil. Voilà. Et à la limite, je vais en faire deux, comme ça, je m'en garde. Donc, normalement, ça fait un remède glagla. Et du coup, si je mets plus de trucs glagla, ça ne marche pas. Au pire, attends. On va faire un libellule glagla et un croc de mobline. Je vais m'en faire encore un. Pour 4 minutes. Très bien. Comme ça, on va les rendre la quête là tout de suite. On a ce qu'il faut, on va en profiter. Eh, j'ai ton remède. Oh, ne me dis pas que... Voilà ton remède. Merci du fond du cœur. À présent, je vais pouvoir traverser le désert de jour. Tiens, voilà pour toi. Ça contribue. Merci. Sac, sac. C'est comme ça que les Gerudo disent merci. Hop, un grand bol de fraîcheur, c'est fait. Ah, est-ce qu'on a quelque chose d'autre d'intéressant par ici ? Est-ce qu'on peut parler à des gens ? Ah, ben, ça a l'air d'être une auberge, ça. Alors. Bonjour. Ça va, ça va. On dirait que créature divine se rapproche de jour en jour. Combien de temps vais-je encore devoir attendre avant de retourner citer Gerudo ? Mais bon, ça je sais. Bonjour. Le vacarme de créature divine fait fuir clientèle. Tu veux dormir ici ? Je te promets pas, nuit tranquille. Tu tentes quand même. Allez, fais péter lui, meuleux. Jusqu'au matin. Merci, madame. Ça en évite le froid de la nuit. Et hop, le petit cœur temporaire. Ça va, t'as. Viens dormir. Ouais, c'est ça. A plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a reste ? Bon, je pense que les trucs qui sont comme ça, c'est les lits occupés. Oh, bonjour, madame. Ah, désolé, vas-sac. Oh, qu'est-ce que t'achètes ? Oh, il y a des flèches par ici. Attends, 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 ils vendent des flèches. Oh, ils vendent des flèches. Attends, est-ce que j'ai... Ils vendent plein de flèches, ils en ont combien ? Ok. Ok, j'ai pas... Ouais, grossoir, je vais peut-être acheter une flèche électrique pour le Lulz. Ah, ils en ont qu'une de chaque. Ok. Très bien. Et j'avais vu qu'on pouvait grimper quelque part. Attends, il y a Terry qui est là. Il y a une échelle au sommet. Mais est-ce qu'on peut... Il y a une autre échelle qui nous permet d'y aller... Ouais, voilà, il y a une échelle par ici. Je vais aller voir ce qui se passe là-haut. Si ça se trouve, il y a quelque chose d'intéressant. Et après ça, je pense qu'on ira voir la cité Gerudo. Voir si on peut rentrer, tout ça, tout ça. Voilà. Et... Il n'y a rien. En tout cas, au moins, on a un joli petit panorama. Alors, donc la cité Gerudo, c'est par là-bas. On va se remettre en route. Allez, on va regagner la route. Alors, en plus, vous voyez le sanctuaire qui est là-bas. Comme je vous l'ai dit, il y avait un sanctuaire près de la cité Gerudo. Je ne vous mentais pas, bien sûr. Alors, oh, il y a des cactus. On va peut-être récupérer des frivolts dessus. Parce que voilà. Les frivolts, vous pouvez les récupérer dans le désert. Ils sont sur les cactus. Alors, soit vous sautez, vous les récupérez. Soit vous mettez un coup d'épée pour retrancher le cactus. Preuve en image, regardez, il y a deux frivolts. On donne un coup d'épée pour faire trancher le cactus. Voilà. Et avec la ragdoll, les frivolts vont atterrir à une position aléatoire. Qu'est-ce que c'est par ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un camp de mob ? Oh. C'est quoi, c'est un les alphos des sables ? Bon, les alphos tout court. Eh, le les alphos... Des moches ! Oh, une baie. Je prends. Griffes, cornes, queues, tous les trucs de les alphos. Genre de chose qui pique et qui fait très 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 mal. Oh, mince, j'ai loupé mon coup. Couché. Vous me manquez les alrobus, je ne mange pas les couilles par contre. Toutes les parties de les alphos, je les prends. Oh, en plus, il y a un coffre là-bas. Ah, il y a encore un les alphos. Attends, attends, attends. Voilà, couché. Il lance les alrobus, ça ne m'intéresse pas. Je prends tout ça par contre... Oh, il y a encore un les alphos ici. Eh, ils se camouflent bien ces enfoirés. Voilà. Hop, je prends tout ça, merci. Et le coffre contient quoi ? Il contient 10 flèches en bois. Bien. Bon. Nous arrivons en vue de la cité Guérodon. On va d'abord aller faire le sanctuaire qui est juste là. On va s'en occuper. On va foncer avec le coup du sprint infini. Je rappelle, si vous ne savez pas comment faire le sprint infini. Pendant que vous avancez, vous maintenez la touche qui vous permet de siffler en foncé. Et vous vous appuyez plein, 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 plein de fois sur la touche qui vous permet de sprinter. Je sais que vous pouvez la changer, donc du coup, ça peut être B ou X. Est-ce qu'il n'y aura pas un autre cactus pour qu'on puisse récupérer des fruits volt ? Oh, c'est intéressant, ça. Mais de toute façon, tout ce qui est exploration, on s'en chargera après la créature divine. Je vais juste aller faire le sanctuaire qui est là. Comme ça, ce sera notre 80e emblème. On récupérera un cœur supplémentaire. Ensuite, on verra comment entrer dans la cité Guérodon. Oh, il y a quelqu'un. Bonjour. Sanctuaire de Gokushize. Bonjour. Oh, voilà un Vigès inconnu. Je peux t'aider, jeune homme ? Tu mates ? Mais pas du tout, tu te trompes. Je suis un marchand. Je suis même le chef d'une caravane. Nous sommes venus de si loin pour nous apercevoir que la cité était interdite aux hommes. Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser entrer. Nous voilà bien embêtés, maintenant. Et donc, je n'ai pas le choix. Donc, tu mates ? Non, 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 et non, je mène l'enquête. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé toutes les infos dont j'avais besoin pour infiltrer la cité Guérodon. Ah, mais quelles infos ? Héhé, je vais te faire part de ce que j'ai trouvé, tiens. Voilà, ça fait bien une semaine que je suis arrivé ici. Je ne compte plus les faux et j'ai essayé d'entrer dans la cité et que les gardes m'en ont chassé. J'étais sur le point d'abandonner. Quand ? J'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes. Il semblera que ce soit un marchand qui fait la vête entre le bazar à sec et la cité Guérodon. Alors, je l'attends. Infiltrer la cité des femmes. Ok, donc il va falloir qu'on aille au bazar. Avant ça, je vous propose de faire le sanctuaire. Enfin, la cité Guérodon qui s'est... Oh, pas mal de choses ici. C'est intéressant. Alors, mais d'abord, on va aller faire le petit sanctuaire des familles. Alors, quoi il se passe dans ce sanctuaire ? Est-ce que ça peut être une épreuve de force qu'on en finisse vite fait ? 5 de fer. Ok, ça va être une histoire de création de circuits électriques. Alors, comment... Est-ce que ce machin-là déjà conduit l'électricité ? Admettons, je le pose ici. Oui, par contre, on se prend une petite décharge. Avec Polaris, tiens. On va essayer d'amener le cube... Je sais pas, on va le mettre là. Non, un peu plus loin. Un peu plus près. Si on le met ici. Ouais, là, il est chargé. A la limite, on pourra peut-être servir du cube pour amener vers les deux trucs là. Ok, on va aller voir le reste. On va aller voir le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un truc là derrière. On a un cube là derrière. Ah, il faut peut-être une flèche électrique. Non, ou alors il faut amener quelque chose par là. Ok, 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 ok. Alors, on a pas grand-chose par là. Ah, ah. À mon avis, on va essayer de mettre le cube plus loin. Euh. Oh god. Je sens que je vais pas aimer ce truc. Est-ce que ça conduit si je mets le cube ? Ah, oui, d'accord, ok. Au fait, il faut qu'on choisisse où ça conduit. On peut en faire qu'un à la fois, j'ai l'impression. Donc, si je mets mon cube là. Normalement, voilà. Ça va activer ce truc là. Et on a un tonneau. Ok. Et le tonneau, le tonneau, le tonneau, le tonneau. Il peut nous servir. Il peut nous servir. De toute façon, l'idée, c'est qu'on le sorte et qu'on le mette... Euh... Pop, 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 pop. Je vais le poser là. Ok. Si je mets le cube ici, et que je mets le tonneau quelque part au milieu, comme ça. Ça passe pas. Ok. Très bien. Au moins, je sais. Il faudrait qu'on puisse actionner l'autre cube là. Si je pose ce truc là, comme ça... Non. Ça, ça marchera pas. Ou alors, dans ce cas, il faut qu'on mette le tonneau... On va essayer un autre circuit. On va essayer le circuit... Non. Le circuit là, il passera pas. Ah oui, réfléchis. Peut-être que si on y va avec le cube... On met le cube genre... Comme ça. Ça va amener le truc par là-bas. Et on peut tenter... Non, parce qu'il faut que ça l'amène là. On pourrait tenter un double pont avec les deux tonneaux. Genre, on fait un pont électrique, comme ça. Là, ça passe, mais il faut que je le ramène un petit peu plus près. En fait, je suis en train de me dire... Je vais porter ma telue isolante, ça sera plus simple. Ouais, ça me... Ça réduit bien les dégâts des chocs. Ah là, c'était bon. C'était ça. Je vais mettre un petit peu plus près. Remarque, c'est vrai qu'avec Polaris, on pourrait trouver le bon endroit. Ah, c'était just. Faut reculer un micro-poil. Voilà, ça passe. Ça passe, parfait. Alors, là-dedans, on trouve quoi ? Tu ouvres quand tu veux, Link. Une épée électrique. Très bien. Bah, à la limite, c'est vrai que je peux remplacer ma longue épée électrique par une épée électrique. Ouais, quoi que non. On va remplacer quoi ? Je ne sais même pas quoi remplacer, c'est dingue. Au pire, je vais remplacer mon poxique 2.0 par ça. Allez, hop. Ok, donc maintenant qu'on a résolu cette partie du truc, c'était le seul coffre. Très bien. Il va falloir qu'on ouvre la porte par là-bas. Et il va falloir qu'on crée tout un circuit jusque-là. Alors, il faut qu'on étudie la structure. Donc, on a tout ça, tout ça, tout ça. Donc, il faut qu'on probablement placer le cube là au milieu, dans un premier temps. Ah, en plus de ça, il faut qu'on mette les deux pour... Ok, je le vois. Alors, on va ramener notre cube par ici. C'est pour... Ah bon, il va falloir qu'on fasse... Ah, déjà, je vais essayer un truc tout bête. Mais si, je mets ça là. Ok, ça active ce truc et je crois qu'il faut activer les deux. Ok, comme ça, au moins, on sait. Alors, il faut voir d'où part l'électricité. L'électricité arrive là. Là, je pense qu'un tonneau peut faire l'affaire. Ensuite, ça va suivre ce truc-là. Ça va suivre ces deux trucs-là. Il faudrait qu'on fasse un pont avec un tonneau. Donc, je pense... Plus logique, ce serait qu'on mette le cube ici. Ensuite, il va falloir qu'on aille chercher les tonneaux. Mais il n'y en a que deux et j'ai l'impression qu'il m'en faut trois. Ah ben non, le coffre est métallique. Le coffre est métallique. C'est bon à savoir, ça. On va commencer par ramener les tonneaux. Et du coup, on va les mettre à chaque fois au point de jonction. Donc, là, on a une jonction. Ensuite, il faut qu'on aille récupérer le deuxième tonneau. On va la ramrocher. Donc, ensuite, de là, il y a une deuxième jonction. Ici. Et il ne reste plus qu'à mettre le coffre pour faire la troisième jonction. Et je comprends mieux le 5 de fer maintenant. Parce qu'on a les deux cubes en fer, les deux tonneaux. Plus le coffre. Et du coup, le coffre, il va faire la jonction ici. Et ça permet d'ouvrir ça. Pour aller récupérer le dernier cube. Le cube qu'on va se contenter de placer dans le coin. Par ici. Et on a tout ce qu'il faut, non ? Oh, il nous manque encore autre chose. Ah, il faut aussi activer ce truc-là. Ok. Bah, la limite, c'est pas compliqué. On va récupérer ce truc-là. Parce que, voilà, maintenant, il faut activer les deux trucs qui sont trop... Euh... Ah. Au moins, c'est ça qui est bien. Ah bah, c'est bon. Ça suffit. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Parfait. Bon, du coup, je vais pouvoir remettre... Mon truc pas isolant. Et récupérer mon 80e emblème du triomphe. Ce qui veut dire que nous avons officiellement fait les deux tiers des sanctuaires. Les gens, deux tiers des sanctuaires. Pas mal. Alors, quatre, et boum, on récupère plein de cœurs. Ok, alors, on va faire quelque chose. On va d'abord aller voir ce qui se passe au bazar. Comme ça, on a l'évolution de la quête principale. On va aller échanger contre un cœur. Et ensuite, on va aller voir au niveau de la cité Gerudo. Enfin, quoi que. On a le truc, on peut aussi partir à E0 pour faire avancer cette quête. Comme ça, on est tranquille. Alors, encore un petit peu. Voilà, parfait. Comme ça, alors, en plus, on a notre point de téléportation vers... Je suis en train de me dire. La tour là-bas, on ne va pas l'oublier. On va la marquer. C'est la tour de la région voisine. Donc, on va partir à l'autre bout. On va partir à... On va partir près du village d'E0. E0, c'est là. Donc, Daishino. On va aller voir ce que ça donne maintenant qu'on a fait venir une Gerudo. Je vous parie ce que vous voulez, qui veut aussi qu'on fasse venir un Piaf. Bon, au moins... Ça progresse, ça progresse. Et d'ailleurs, en plus, ça qui est bien, c'est qu'à Akala, il y a une statue où on peut échanger tout ça. Donc, c'est parfait. Ça fait d'une pierre deux coups. D'ailleurs, ce qui serait pas mal aussi, ce serait qu'on trouve les armes pour le gamin et limite. Comme ça, on pourrait boucler complètement cette quête parce que c'est ça qui est bien. En fait, les deux suivantes, on les trouve dans la zone Gerudo. Et les trois qui suivent, je les ai exposés à la maison. Tranquille, je vous dis tranquille. Alors, E0, c'est plein nord. Ok. Et voilà, E0, c'est par là-bas. Youhou ! Ça va prendre un peu plus forme. Ouais, c'est pas mal. Donc, comme ça, on pourra voir un petit peu ce qui se passe avec la Gerudo. Il y a le Goron qui vend des pierres. Et du coup, il y a la Gerudo qui doit être quelque part dans les environs. Ouais, il y a un autre truc qui a ouvert. Elle vend l'épaulière des sablons. Qui protège contre la chaleur. Ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse. Avant ça, on va échanger nos emblèmes du triomphe contre un cœur. Comme ça, on va monter à 19 cœurs. Et après, la créature d'île, on sera à 20. Et donc, du coup, les prochains, on va obtenir un petit boost d'endurance après pour les 4 prochains sanctuaires. Voilà, 19 cœurs, on est bien. Voilà, à plus. Euh, Grosse Aïe, tu es là. Bonjour. Salut. Merci de m'avoir envoyé chez cette jeune femme Gerudo. Elle a fait une nouvelle TN en un tour de main. On peut dire qu'elle connaît son affaire. Cornouillée, qu'elle s'appelle. Le boss trop à rien à redire à son installation. Il paraît qu'elle ait toujours rêvé d'ouvrir une boutique de vêtements. Tu vas aller la saluer ? Bien, et maintenant ? Ouais, ouais. Peut-être qu'on ne peut pas finir d'ouvrir si on n'a pas de maison pour eux. Tu m'as apporté 30 fagots de bois. Alors il suffit comme complément. Avec ça, on pourrait commencer des choses sérieuses. J'ai... Merci. Et voilà. Je vais bien me les donner, bien sûr. C'est vrai, tu me sauves la vie. Bien, et maintenant ? Ouais, ouais, ouais. Ça commence à ressembler à village tout ça. Va falloir s'occuper de la logistique. Faut une épicerie, ça c'est sûr. On a dans tous les villages. Faut assurer l'approvisionnement, tout ça. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui s'y connaîtra en logistique ? Qui soit capable de dire la logistique ? Pour ce qui est de la logistique, les piafs sont clairement au-dessus de l'eau. On va dire qu'ils volent aussi, il n'y a pas à dire. L'approvisionnement par les airs, il n'y a pas plus rapide. Ça sera vraiment une sacrée vaine si tu trouveras quelqu'un comme ça. qui a popé. L'armure anti-chaleur, ça m'intéresse. Bonjour, je prends l'armure. Parure des sablons, je prends. Le bandeau de cette parure pour homme vendu au club secret, Guérodot est orné dans un fier renfermant un pouvoir de glace qui aide à supporter la chaleur. Vas-y, on achète. Et d'ailleurs, tant plus qu'on ait une fontaine de la grande fée qui n'est pas très loin, on va voir si on peut la mettre directement au niveau 2. Allez, la fontaine des fées, elle n'est pas très loin par là-bas. Du coup, on va voir un petit peu à quoi il ressemble, le set. Ah oui, il a vraiment l'air d'un Guérodot. Eh, s'il y en a parmi vous qui jouent à Guild Wars. Je parle de Guild Wars premier du nom. Ça ne vous fait pas penser à une armure de guerrier, ça ? Parce que moi, je vois clairement l'armure Gladiateur Elite. Je vois clairement cette armure-là dans ce set. Ah oui, c'est obligé. Ça me fait penser à l'armure Gladiateur Elite. Je ne serais même pas surpris qu'il y ait une inspiration du truc. pour être honnête. Je ne serais même pas surpris. La fontaine de la grande fée, elle est au sud. Elle est juste là-bas. Est-ce qu'on est ce qu'il faut pour l'améliorer ? Comme ça, on pourrait partir avec une armure qui nous protège de la chaleur. En plus, ça qui est bien... Non, on n'a pas d'armure qui protège du froid, c'est vrai ? On n'a pas d'armure qui protège du froid. C'est ballot. Alors de là... Ah, il faut grimper, c'est juste au-dessus. Non, le loup, on va l'épargner parce qu'apparemment, le fait que j'ai zigouillé un loup la dernière fois, enfin, la dernière fois, c'était à l'épisode 39, hein, mais bon. Ça, apparemment, ça vous a gêné. Donc, on va les laisser tranquilles. Promis. Je ne touche pas. C'est vrai que les loups, c'est classe, quand même. Allez, fleurs armeaux. Alors, madame la grande fée, est-ce que vous pouvez améliorer ce truc-là ? On va dire, tant qu'à faire, on va en profiter. C'est littéralement... Hop, fleurs armeaux, je prends. Alors, est-ce qu'on pouvait améliorer l'armure des sablons SVP ? Ça qui est marrant, c'est que le sablon, ça me fait penser à un quartier de messe où j'ai habité. Le quartier du sablon, justement. Alors, pour l'armure des sablons, il faut de la jolie chuchu blanche. Ah, BRB, je vais faire de la jolie chuchu blanche. Sinon, vous allez voir, je vais vous montrer comment on fait de la jolie chuchu blanche, les gens. Vous allez voir. Très simple. Pour ça, il vous faut de la jolie chuchu. N'importe laquelle. Alors, jolie chuchu, jolie chuchu, elle est où ? Elle est là. On va en prendre cinq. Je vais la poser, je vais en prendre encore cinq. Je vais poser ça. Et je vais en prendre encore... Je vais en faire quinze. Hop, voilà. On pose ça. Et l'idée, c'est que vous sortez votre arc, vous tirez une flèche de glace à côté. Et avec l'explosion de glace, les jolis chuchus vont commencer à devenir blanche. Et du coup, des jolis chuchus, maintenant, j'en ai quinze. Comme ça, j'aurai pouvoir la faire monter au moins au niveau 1. Et voilà, je veux améliorer mon armure des sablons et cette épée. Donc, il faut en plus de ça, voilà, parure des sablons. Très bien. Donc, on va monter à cinq de défense. En tout cas, on peut regarder un peu ce qu'il faut pour le niveau 2 aussi. Voilà, une grande fée à augmenter sa défense d'année. Alors, à l'appareil des sablons au niveau 2, il faut des ailes de glace. Ok, donc, il faut trouver des chauves-souris de glace. Très bien. Bon, c'est ça qui est bien, c'est qu'au moins, on peut faire toutes les jolis chuchus, il faut juste trouver des chauves-souris de glace. Bon, au moins, avec l'encyclopédie et le détecteur Sheikah, c'est comme si c'était fait. Oui. Donc, du coup, il nous faut encore 15 trucs. Et avec ça, en plus, on devrait pouvoir renforcer deux des trois pièces, ça, c'est pas mal. Non, plus tard. Eh, c'est ça, salut. Sinon, il me faut 15 gelées chuchus blancs. Alors, je suis en train de me dire, je pourrais aussi utiliser des gelées chuchus rouges pour ça. Viens, on va voir, elles sont là. Ah, j'en ai rendu un. Alors, on pose. On tire. Une flèche de glace à côté. On en récupère 4, il m'en faut encore 5. Voilà. Plus de ça, encore un peu. Je suis en train de me dire, on peut pas poser des ailes et les faire geler. Et hop, voilà. 17, c'est bon. Je vais tenter le truc à la con. Je peux pas les faire geler avec ça. Non, ça marche qu'avec les gelées chuchus. Au moins, on essaie. Bon, du coup, on devrait pouvoir augmenter deux des trucs au niveau 2. Alors, oui. Là-ci, il fait péter. Donc, on va mettre au moins... Du coup, il me faut juste encore trois ailes de glace, ça se fait vite. Hop, voilà. Comme ça, on monte ça niveau 2. On est tranquille. Sans chauveler, ça va nous donner un effet assez intéressant. Hop. Et puis, il nous faut encore trois ailes de glace. Juste, on peut regarder dans... Si on peut regarder dans quel coin d'hyrule on peut... On peut trouver des chauves-souris de glace. C'est ça. Salut ! Alors, encyclopédie d'hyrule. Alors, c'est au niveau des ennemis. Monstres, les chauves-souris, elles sont où ? Chauves-souris de glace. On en trouve... Chaîne des bras. Hauteur Gerudo. C'est logique. Ok, très bien. Remarque, à la limite. Attends, la tour des bras, je dois la voir, normalement. Ouais, elle est là. Avec un peu de chance. Il y a peut-être des chauves-souris de glace qui traînent dans le coin. On va essayer de s'en farmer trois vite fait. Comme ça, on retourne avec une armure des sablons niveau 2 et on continue l'histoire. Ah, c'est vraiment ces trois chauves-souris, ça se fait en un tour de main. On sera tranquille. Parce que bon, c'est pas tout. On est déjà à 50 minutes de vidéo et j'aurais quand même aimé pouvoir progresser un peu plus que ça. Ok, c'est vrai qu'on se légèle un petit peu là-dedans, je crois. Alors, je vais peut-être mettre, par exemple, mon doublet. C'est bien. Et je vais aussi équiper une armure normale. Et en plus de ça, il faut que je porte... Il faut que je porte... Voilà, ça. Ok, donc on est là. Ouais, il a l'air de faire bien, bien froid. Alors, vous savez quoi ? On va y aller avec le détecteur Sheikah. On va modifier la recherche. Je veux que tu cherches des chauves-souris de glace. Les chauves-souris, c'est de nuit, ça va pas tarder. Il n'y a pas un feu de camp où on peut attendre, un truc comme ça. Ce serait pas mal. Parce que les hauteurs, Gerudo, je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Attends, là, je vois un truc. Oh, une maison, je ne l'avais même pas vue. Refuge de pondo. Bonjour. Hé, gamin, tu t'aventures bien loin dans la montagne. Mais tant mieux, t'es le bienvenu ici. D'ailleurs, puisque t'es là, ça te dit une partie de bowling des neiges. Oh ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, comment ça marche ? Tu vois, les 10 piliers en bâtiment, on appelle ça des quilles. Toi, tu dois faire rouler les boules de neige depuis cette colline pour faire tomber le plus de quilles possible. Oh, c'est nice. Vas-y, fais péter. Vas-y, attends, on peut faire un bowling des neiges. Vas-y, je teste. C'est ça qui est gêné avec ce jeu. Tu pars pour faire de l'histoire. Et tu... Et tu fais... Et tu te retrouves à faire des autres trucs. Alors, euh... Non, non, non. Dans l'autre sens. Ah, tu peux la prendre à la main. Ok, c'est plus simple. Et... Youhou ! Allez, le strike, le strike, le strike. Loupé. On va y arriver. Allez, on va se le faire. C'était moche. Aller. Aller, go. C'est pas encore une fois dans le nymp. En même temps, je suis pas très bon au bowling IRL de base. Je vous refais une tentative parce que c'est fun. Ouais. Ok, bon, je vais essayer d'y aller un peu plus à gauche cette fois. Alors, on va essayer... On va essayer par là, ça me paraît pas mal. Ah, ça a l'air... On va faire tomber les quilles. On en fait tomber huit ! Sept. 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 C'est pas mal. C'est pas mal. On peut tenter un spare comme ça. Faut le mettre un point de plus à droite que ce qu'on a fait. Mais c'est pas mal. On peut avoir le spare. C'est bien le spare. On va essayer comme ça. Go ! Allez, le spare. Oh, ça va pas faire de spare, ça. Ah bon, j'ai une huitième quille. Huit sur dix, c'est pas mal. Ah, j'ai envie de retenter. J'ai envie de retenter. J'ai envie de retenter. C'est fun. 20 rubis. Moi, ça rembourse la partie. Ouais ! Ouais ! J'adore ce truc. J'adore ce truc. C'est génial. C'est génial. Ah, c'est génial ! Allez. Allez, euh... Ouais, ici, c'est pas mal. Oh, 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 oh ! Sept. C'est pas mal, sept. Allez, est-ce qu'on peut se tenter le spare ? Faut faire un micro poil plus à gauche et on est bon. Allez, allez. On va essayer... Comme ça ? Oh, ça part bien. Et c'est un spare ! Nice ! Au moins, j'ai eu le spare, je suis content. Trois. Et c'est un diki, c'est un spare. Nice ! Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on gagne pour un spare ? 100 rubis ! Ça, c'est cool ! Ça rembourse les essais. Non, c'est bon, merci. Bon, du coup, c'est pas tout, mais j'attends toujours les chauves-souris, moi. Au pire, attends, est-ce que je peux rentrer chez lui ? Puis on va aller jusqu'à la nuit. Il y a peut-être plus de chauves-souris la nuit. On va essayer en petite sieste vite fait. Et l'objectif, c'est vraiment juste de choper trois ailes de glace, comme ça on est tranquille. Allez, hop. J'ai besoin d'ailes de glace, s'il vous plaît. Je vois des trucs là-bas, c'est quoi ? C'est des gemme Nox. Hop. Sinon, c'est dans un sanctuaire, ça, là-bas ? Ouais, c'est possible. Bon, ailes de glace, quelqu'un ? Allez, détecteur, détecte-moi quelque chose, s'il te plaît. On va pas faire ça très longtemps non plus. Genre, si je vois que vers minuit in-game, j'ai pas d'ailes, on remettra ça plus tard. Oh, c'est quoi, ça ? Ah, d'accord, c'est une bébête. Chauves-souris de glace à proximité, ça m'intéresse. Il y a des beaux cobblins, surtout. Aïe. Ha, ha, ha. Noob. Ouais, coucher. Coucher. Mais du coup, la chauve-souris, je la vois pas, moi. Non. Coucher. Voilà. Donne-moi plein de trucs, merci. Alors du coup, il y avait une chauve-souris dans le coin. Par là-bas. Par là. Les chauves-souris par ici. Ha, ha. C'est sûr que tu as compris la roquette, le détecteur Sheka. Non, parce que là, je vois pas les chauves-souris, moi. Oh, je vois hors-drague, par contre. Salut, mon grand. Ha, ha, ha. Noob. Allez, viens par là. Allez, brûle encore un petit peu, mon gros. Non. Je ne ferai pas preuve de clémence. Voilà. Bon, par contre, elle est passée où. Ça va probablement être un peu plus haut. Si je repars de la tour, peut-être. En fait, j'aimerais vraiment bien voir le bonus de 7 de l'armure plus 2, ce serait bien. Ce serait même très bien, d'ailleurs. Mais bon, au pire, si on ne peut pas, il n'y a pas mort d'homme non plus. On va essayer encore, comme je dis, jusqu'à minuit, heure du jeu. Et puis, si ce n'est pas bon à minuit, tant pis pour ma gueule. On repartira au bazar pour pouvoir s'infiltrer dans la cité Gerudo. Pas vrai ? Alors, est-ce qu'on peut en voir par ici ? Ça, ça, attends, j'étais arrivé par où, moi ? J'étais arrivé par... Ouais, j'étais arrivé par là. Allez, on va s'envoler dans cette direction. Est-ce qu'il y a des chauves... Il y a une chauve-souris glace dans le coin. Ok, maintenant, est-ce qu'elle peut apparaître ? Hein ? Est-ce que tu peux apparaître ? C'est à l'oprix radioactif. Non, tu ne veux toujours pas ? Tu as décidé d'être un troll. Ancien village de Tabanta. Salut, les mecs. Au revoir, les mecs. Non, il y a une tour par là-bas. Je ne sais pas. Ok, donc du coup, on a marqué les deux tours qui restent. On sait où elles sont. Ça, c'est bien. Bon. Allez, encore... Oh, bah, il est minuit. Il est minuit, il est minuit, il est minuit. Ça veut dire qu'on abandonne la recherche des chauves-souris de glace. On fera ça... Oh, bah, tiens, on v'là. Au moment où j'abandonne, il y en a deux. Ah, saloperie ! Donnez-moi des ailes. Une aile, une aile de glace. Oh, attends, tu m'en as donné deux. Oh, deux ailes, ça c'est bien. C'est-à-dire que là, parfait, j'ai exactement ce qu'il me faut. Alors, direction la fontaine de la grande fée. Bon, allez, sur ce, je me casse. Salut, tête boulée. Ah, bah, pile poil. Pile poil. P-I-L-E-P-O-I-L. Mais ouais. T'as vu, tu vois. T'as vu, tu vois. T'as vu, tu vois. T'as vu, tu vois. Voilà, comme ça, on va récupérer ce petit truc-là. On va retourner au bazar pour aller voir c'est quoi ce bordel. Et on est bon. Ah, on est bon, les gens. Enfin, c'est quand même bien qu'on trouve une autre fontaine d'effets. Comme ça, on peut justement aller voir ailleurs. On peut arrêter de l'emmerder, celle-là. Parce que c'est vrai que depuis qu'on l'a, c'est... Eh, améliore mes vêtements, améliore mes vêtements, améliore mes vêtements. T'as terminé ton travail, t'as terminé ton travail. Ah, t'as terminé ton travail. Oh. Alors, tout ça, on laisse tranquille. On ne va pas chercher les gemmes. Là, je veux vraiment juste l'amélioration. Voilà. Oh, hop. Le rare mot, je prends. Bonjour. Ah, je vais peut-être porter la dite armure. Yep, 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 yep. Vas-y, fais péter. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà. Comme ça, on peut voir un peu le boost. Enfin, le bonus de 7. Comme ça, on a toutes nos armures actuelles niveau 2. Très bien. Allez, salut. Alors, est-ce qu'on a un bonus de 7 dégâts des décharges ? Ok, on prend moins de dégâts des décharges. Très bien. Allez. Maintenant qu'on a fait ça, on va repartir au bazar. Allez, c'est parti. Direction le bazar pour aller voir comment s'infiltrer dans la cité Gerudo. Quand une fois la cité Gerudo, on va simplement aller voir les boutiques avant de foncer vers la partie histoire. Parce que bon, on a déjà une heure de vidéo. Je pensais qu'on aurait réussi à faire quelque chose pour l'histoire. Et pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est dire « Hé, la cité Gerudo, c'est là ! » À ce prix-là, ce n'est pas aujourd'hui que j'atteindrais la créature divine. C'est moi qui vous le dis. Alors, je suis en train de me dire qu'il doit faire froid, là. Oh, c'est bon. Ok, alors le bazar, on va se mettre un petit repère jaune qu'on va suivre. Alors, on va y aller en fonçant. Et bon, Hadès ne nous a pas entendus, c'est un peu normal. Alors, on va foncer au bazar. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on me voit d'ici. Ah non, non, on n'a pas d'Arhoud Sandstorm. Allez, encore un peu, encore un peu. Oh, bonjour. Au revoir. Je sais que ça doit être chiant d'entendre Sillings siffler tout le temps. Mais bon, c'est vraiment que je veux arriver au bazar le plus vite possible. Je crois qu'on y est. On a fait la moitié. Je pensais qu'on y serait. Comme quoi, la prestation de distance... Oh, des ailes électriques, ça peut être utile, ça. On est par ici. Voilà, donne-moi des ailes électriques. Un peu. Quatre ailes électriques de plus, ouais. Là, je pense que si on a besoin d'améliorer un truc, il y a besoin d'ailes électriques, ça va être rapide, on a déjà ce qu'il faut. Par exemple, il va falloir qu'on aille farmer des ailes de glace, je pense. Enfin, quoi que, ça c'est si je veux mettre la parure des sablons au maximum. Je ne sais pas si je la mettrais au maximum. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que... Non, on a besoin de l'épée de feu, ok. Un truc qui est sûr, c'est que je l'ai au moins au niveau 2 pour avoir le bonus anti-chaleur, ça, ça aide. Hop, fruit volt. Est-ce qu'on peut avoir... Voilà, fruit volt grillé. Bon, c'est cool. Ok, alors, il faut aller voir au bazar. Ah, il n'y avait pas d'homme dans le coin. Le seul homme, il avait dit qu'on ne pouvait pas y aller. Ah, puis à ce temps-là, à mon avis, il ne va pas avoir grand monde d'éveillé. Et puis, on savait quoi, il n'y avait rien au sommet, j'ai envie d'y retourner. Parce qu'après tout, moi, je suis un type comme ça. Je commence par le haut, puis ensuite je descends. Et ? Oh, bah, il y a quelqu'un. Oh, bonjour. Bonjour, beau jeune homme. Je peux t'aider ? Comment ? Tu veux savoir si je connais le marchand qui s'est infiltré dans la cité guéroudon ? Non, je ne crois pas. Désolée de ne pas pouvoir t'aider. On va observer son corps. Ne me regarde pas comme ça. Ça me gêne. T'es jolie. Oh, comme c'est gentil. Tu ne trouves pas ma tenue ravissante. Elle te plaît ? Je suis sûr qu'elle t'irait bien, toi aussi. D'ailleurs, elle te rendra encore plus séduisant. Ce n'est pas donné, bien sûr, mais ça va changer la vie. Tu verras. Alors, je te vends ensemble pour 600 rubis. Je prends. Marché conclu. J'en ai choisi un qui tira à merveille. Vas-y, mets-le. Ne t'inquiète pas, je ne regarderai pas. Oh, comment il a l'air sexy, Link. Oh, comment il a l'air sexy. Waouh ! Adorable. Je savais que ça tirait comme un gant. Comme ça, tu ressembles à une bien jolie jeune femme. Avec ses vêtements, personne ne les en vient. Je ne sais pas si tu es un garçon. En plus, comme c'est une tunicurudo, elle est très aérée. Tu devrais mieux supporter la chaleur du désert. Merci de ta visite, ça m'a fait vraiment plaisir. Reviens quand tu veux. Il y a toujours un plaisir de discuter avec un charmant garçon comme toi. Waouh ! Évidemment. Fais attention au vent. Et du coup, c'est considéré comme une armure, ça. Reviens voir si tu veux encore te déguiser en fille. Ok, donc on a... Ah oui, le sarouel de damoiselle. Ce pantalon court inconfortable et typique du style traditionnel simple et naturel des guéroudons, mais n'en reste pas moins élégant. Corsage de damoiselle. Ce vêtement guéroudo est très populaire pour sa légèreté qui favorise la circulation de l'air ainsi que pour ses motifs traditionnels. Et voile de damoiselle, ok. Par contre, ça ne donne que 3 d'armure. Boost ? Est-ce qu'on peut booster ce truc-là ? Je pensais qu'on ne reviendrait pas, mais si on peut améliorer ce truc-là, moi je ne vais pas me gêner. Enfin, de toute façon, c'est un truc qu'on va devoir porter uniquement à l'intérieur de la cité guéroudo. Après ça, on peut ressortir notre armure qui sert à quelque chose. Enfin bon. C'est vrai que si on pouvait avoir des bonus à piquer des hannetons avec ça, je prends. Enfin bon. Ce qui est bien, c'est que maintenant on a les vêtements. On a la tenue pour s'infiltrer chez les guéroudos. On arrive en faisant salut tas de bitches. C'est moi, je suis une bitches. N'yark, n'yark. Allez. Est-ce qu'on peut avoir des boosts pour notre tenue guéroudo ? Je ne suis même pas sûr qu'on puisse appeler ça une armure. Parce qu'une armure, ça protège au moins. Là, tu mets un petit coup de cutter, c'est bon, il n'y a plus rien. Enfin bon. Ça pourrait être marrant de renforcer ce truc-là et de voir le petit voile te donner 10 d'armure. Ça pourrait être fun, non ? Allez. Bonjour. Je veux renforcer. Tu n'as rien ? Oh, d'accord. Alors le vol guéroudo, il faut quoi ? Ah, d'accord. Ok, c'est simplement des trucs. On ne peut pas le renforcer, ça me va. Au moins, on sait. Au moins, on sait. C'est des trucs de quêtes comme le doublé. Au moins, ça va, c'est tranquille. Allez. Direction la cité guéroudo. Au moins, c'est ça qui est bien, c'est que je n'ai pas à chercher des items pour améliorer un truc qui ne sert pas à grand-chose. Mais remarquez, c'est une armure guéroudo. Je pense que je la prendrais, mais j'attendrai après la créature divine ou à la fin de l'épisode, enfin entre les deux épisodes pour aller voir ce qu'il faut et faire les renforts, aller farmer ce qu'il faut entre les épisodes. On va la jouer comme ça. Parce que là, il serait quand même temps qu'on rentre dans la cité guéroudo, on est à 1h08, enfin, avec le décalage de l'enregistrement, j'ai repris même 1h10 de vidéo. C'est un épisode long duré, on ne va peut-être pas abuser, quand même. Allez. Donc on va rentrer à l'intérieur de la cité guéroudo. Bonjour. Ça va, ça va ? Ok, très bien. Au revoir. Il y a quelqu'un là-bas. Oh. Bonjour. Ça va, t'as ? Ne me dis pas que tu as traversé désert guéroudo à pied ? Ben si. Ça a dû te faire une belle trotte. Nous autres guéroudons ont l'habitude d'utiliser morges des sables pour nous déplacer dans le désert. Je m'appelle Fressa. Je tiens justement une boutique de location de morges dans la cité. Les morges sont domestiqués, alors tout le monde peut conduire facilement. Tu as des questions à propos des morges ? Oui, ok, très bien. Et bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans la cité guéroudo et boum, quête principale terminée. Alors, bon, alors tout ce qui est quête, on s'en chargera plus tard. Non, toi, je... Oh, quoi que, bonjour. Savota. Il n'est franchement pas le temps de s'éteindre bienvenue client en ce moment. Moi, qu'est-ce qu'il y a ? Je vends bijoux fabrication ici. Malheureusement, je suis à cour de silex. 10, ouais, ben vas-y, fais péter. J'ai ce qu'il faut. Une pierre si précieuse. Ça, j'ai le jeu fait tout de suite. Voilà. Tiens. Voilà. Hein ? Tout ça, tu me les donnes pour de vrai ? Bah ouais. Sac, sac. Mais ça me gêne un peu. Après tout, on ne se connaît pas et tu fais superbes cadeaux. Je ne sais pas comment te remercier. Ma boutique restait fermée si longtemps que je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Rubi, Saphir ou boucle de topaz. Allez, je vais prendre Saphir. Résister à la chaleur. Non, à la vue, je prends un tout qui résiste au froid. Rubi, probablement. Ouais, je prends. On va prendre le diadème Rubi. Rubi, merde ! Merde ! Rubi ! Allez, hop. Antifroid. Très bien. Habité pour le pouvoir du feu, le Rubi qui se remonte sur le bijou traditionnel fabriqué par les joaillères Guérandeau aide à supporter le froid. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu proposes ? Donc, on a quoi ? Non ? On peut rien acheter ? Bonjour, je veux acheter des choses. On va s'occuper. Oui. Oui, vas-y. On va se coucher le porte-ci bijou ou rien d'autre. Ok. Ah, peut-être parce qu'il fait nuit qu'on ne peut pas acheter, je pense. Ok. Alors, boucle d'ambre. Ok, il faut 10 trucs d'ambre. Boucle d'opale, il faut des trucs d'ambre. Oh, ça me permet d'augmenter les tests de la neige. Boucle d'opale, anti-électricité, on pourrait les faire. Diadème saphir contre la chaleur, on pourrait. Diadème rubis, je l'ai déjà. Diadème diamant, je l'ai déjà. Bon. Au moins, si on veut des trucs qui pourraient être parfaitement kawaii, on peut. Oh. Là, on a quoi ? Sarouelle de damoiselle, corsage de damoiselle, vol de damoiselle. On a déjà ce qu'il faut. Ça, ça ne m'intéresse pas. Là, on vend des trucs. Bon, ils vendent des champis. Très bien. Là, il y a encore un truc. Qu'est-ce que c'est ? Cristaux de sel. Oh, du boisseau de blé ! On en a besoin pour la recette royale. Ça, ça m'intéresse. Je prends. On en a besoin pour les recettes royales. Ça, ça m'intéresse. Est-ce qu'on a par ici ? Il y a un truc qui grille. Des torches. Attendez, laissez-moi regarder ce qu'il faut pour... Oh, wait. Laissez-moi regarder ce qu'il faut pour les recettes royales. Alors, c'est... Blablabla, tour, tour centrale. Ah, c'est... Wait. Attends. Lanel, Firone, Lac. Ah, Plaine. C'est vers la fin. Tour de la Plaine, Lanel, Land Sauvage, Tabanta, Hébra, Sylvestre, Etiti. Bon, ok. On y presse. On va revenir en arrière. Donc, ça, c'est Akala. Avant, avant, ça va être Ordine. Ok. Voilà. Recette royale. Il nous faut quoi ? Alors. Deux ou trois variétés de fruits et un boisseau de blé. Ok. Vous savez quoi ? Je sais que j'avais dit qu'on ne ferait pas des quêtes secondaires. Mais on a ce qu'il faut pour finir l'une des dernières quêtes au relais de la rivière. Comme ça, ça nous permettrait littéralement de nous débarrasser de ce truc-là. Comme ça, on va faire les deux quêtes. Donc, le gâteau aux fruits et le gâteau aux monstres. Donc, deux ou trois variétés de fruits. Attends, la canne à sucre. J'en ai pas. J'ai pas de canne à sucre. J'en ai pas vu, en tout cas, la canne à sucre. Et je me suis téléporté pour rien. C'est cool. Ok. Attends, il y avait le gâteau aux monstres. On peut le faire. Je sais pas s'il faut faire les deux. Je sais pas s'il faut faire les deux. On va regarder. Tarte, Banta et bras. Voilà. Alors, il faut pas faire les deux, je pense. Je sais pas. Allez, l'une des deux recettes. Ok. Ça, on doit pouvoir gérer. On doit pouvoir gérer, on doit pouvoir gérer. Bon, par contre... Ça pue. Ça n'a pas un truc pour faire à manger à l'intérieur. Non, évidemment, j'arrive. Il pleut, c'est cool. C'est cool. Bon, au pire, on va prendre une chambre vite fait pour dormir jusqu'au midi. Oui, il est normal. Midi. Alors. Donc, il faut extrait de monstres. Ah, mais il faut de la canne à sucre aussi. Putain, d'une façon, je n'ai pas... Ouais, bon, non. Cherchez pas. Cherchez pas. Je me suis... Je vais encore... Disons que j'ai agi avant de réfléchir. J'ai pas activé le cerveau, my bad. Donc, ok. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe chez les Giroudos. Promis, cette fois, je ne me téléporte plus ailleurs. Promis. J'y jure, c'est vrai. J'y jure, je ne retourne pas. Ah, mais c'est juste que... C'est pas... C'est bien. Quoique, si on trouve du beurre et de la canne à sucre, je ne me gêne pas pour faire l'aller-retour. Je vous le dis tout de suite. Là, je pense qu'en partie au sanctuaire, on va escalader, on va rentrer en mode... Salut les bitches ! Là, je suis en train de me dire qu'on peut même carrément escalader, regardez. Hop ! Eh, salut les petites beautés ! Attends, ils vendent des trucs là, non ? Voyons voir. Frivolte, Belonglagla, Durianmax. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une auberge, ok. Là, qu'est-ce qu'on a ? Oh, de la viande divine grillée, elle a plein de flèches. Sauf des flèches archéoniques, ok. Et du coup, la boutique, ils ne vendent vraiment pas de... de canne à sucre. Ils vendent du cristal de sel, ils vendent du riz. Et là, ils vendent des champignes. Bon, eh ben, du coup, on va... Tu vas me dire, j'ai pas de quête activée ? Ça, ça va pas, ça. Créature d'Ib. En plus, on est juste à côté du point d'objectif. Encore une fois, tout ce qui est quête secondaire, on laisse de côté. Nous y voilà. Ah, c'est Schwarzenegger, la Girodo, qu'elle a. Tant pas celle-là, l'autre. Oh, elle, elle est jolie, par contre. Riju, chef du peuple Girodo. Ah, elle est super jolie. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu me veux ? Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois. Tu te trouves en présence de Riju, chef peuple Girodo. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas. Tu calmes, Météra. Cette vaille ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom, étrangère ? Je vois. Eh bien, Link, as-tu quelque chose à me demander ? Je t'écoute, la créature divine. Comment ? Tu veux monter à bord de Naboris ? Sans seul ceux qu'on appelle les prodiges comme Urboza, la Grande, peuvent la piloter. Ils ont péri il y a cent ans lors du Grand Fléau, alors dis pas s'autise. Attends, Météra. Mère m'avait parlé d'un apéiste tombé au combat il y a cent ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link, comme cette personne. Curieuse coïncidence, tu ne trouves pas ? De plus, regarde l'objet à sa ceinture. Il s'agit sans aucun doute d'une relique du clan Sheikha. Je doute qu'ils aient confié un objet aussi important au premier venu. Combien même, il n'y avait pas de vaillienne parmi les prodiges. Espèce de vaurien, tu es un vaurien. Si Météra a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous n'oserions traiter rudement un ami d'Urboza la Grande. Et puis, nous aussi, nous voulons calmer Naboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette dette. Celle que la tempête de sable protège et qu'il faudra quiconque s'approche. La créature divine, Naboris. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seul, nous ne pouvons rien faire. Tu es vraiment un prodige ? Acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser ? Bah, je suis venu pour ça ! Mais nous ne pouvons pas confier mission si importante à parfum inconnu. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer Masque du Tonnerre d'abord ? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi. Il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la faute que fait tomber Naboris. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération. Le Masque du Tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. S'il est réellement un prodige comme il le prétend, il devrait avoir aucun mal à récupérer. Si tu veux savoir plus sur les bandits qui ont volé relique, va parler soldate. Va d'abord voir Capitaine de la Garde chez Lisa. Elle se trouve dans Caserne en bas. Sans cette relique, il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en danger. Hé hé. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est sûrement Urbosa la Grande qui a guidé tes pas. Et boum, quête, vins Naboris. Alors il faut aller par là-bas. Bonjour madame. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ce sont baraquements des soldats assurants la protection de notre chef. A cause bandit, sécurité renforcée. Les civils venus faire tourisme n'ont rien à faire ici. Et c'est la patronne qui m'envoie. Comment ? Bétera ? Pardonne mon comportement. Je m'appelle Sherisa. Je suis capitaine de ces soldats. La relique de notre peuple a été volée il y a peu par bandits gang Yiga. Et nous sommes toutes sur les nerfs. Nous avons bien repéré notre repère au fond de Varric Altis. Mais c'est bien trop difficile d'accès. Mes soldats sont exténués. Je voulais justement recruter une nouvelle tête pour reprendre recherche. Écoutez-moi soldat. Cette vaillienne va nous donner un coup de main. Je compte sur vous pour assister. Tu fais partie des nôtres maintenant. Tu as des questions, n'hésite pas à aller voir mes soldats. Elles te donneront des informations précieuses. Euh, bonjour. Tu ne vas pas briques. Ok. Eh ben, tu ne vas pas nous encher des briques. Ok. Ok. Très bien. Ok. Euh, du coup, il faut qu'on aille... Il faut qu'on aille là-bas. Qu'on suive ce chemin par là. Ok. Euh, bonjour. Ça va. Ça va. Je me suis marié récemment après avoir enfin trouvé Voye à mon goût. Malheureusement, tombé au missère de Mordalcor. La capa d'en abattre une, ouais. Je peux le faire, si tu veux. Des monstres terrifiés jusqu'aux autres monstres. Dune de Tourma à l'ouest et au sud. Ok. Très bien. Ok. Bon, bah, je me casse. Euh, par ici. Bon, on va suivre le chemin. Attends. Oh. Bonjour. Vasak. Cette tenue. Ah, tu es Liliane dans ma pare-fressa, ma fille. Elle dresse Morse Sable, qui est haute de la cité, tient la boutique des Morse domestiques Porte Sud-Est. Ok. Très bien. Euh, bouclier pour qu'il puisse te tirer. Très bien. Bah, ça m'intéresse, oui. Je prends. Ça va peut-être nous aider. On va aller plus vite. Oh, c'est fun. Yuhouuuu. Alors, par contre, je sais absolument... Attends. Euh, est-ce qu'on... On va peut-être se mettre un marqueur intermédiaire, genre un marqueur vert qu'on va suivre. C'est génial, ce truc, quand même. Cours, fiston. Ah, c'est cool, c'est cool. Très bien, même. Ah, j'adore ce truc. Ah, c'est excellent. Est-ce qu'il y a... Dites-moi, dites-moi qu'il y a un mini-jeu avec ça. Un mini-jeu, on peut faire une course. Avec le meilleur temps, tu gagnes, je sais pas, moi. Tu gagnes des trucs et des machins. Ok, là, au pire, je vais déplacer... Au pire, je vais déplacer le marqueur par là. Comme ça, je sais que je suis dans mon chemin. Allez, valet de Kaltis. On va aller casser du Yiga. Non, parce que les Yiga, c'est rien que des méchants. Voilà, comme ça, on va dégager ce truc-là. Et là, j'ai juste à suivre la vallée. Dans la vallée, oh, oh. Des Yiga, là, 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 là. Dans la vallée, oh, oh. Je vais chercher le home du tonnerre. J'ai l'impression d'être un peu observé. Wow. Culez, va. Eh, le morse. Youhou. Oh, God. Pas Gangnam Style. Ok, là, par contre, je crois que je vais devoir laisser le morse. Eh bien, merci le morse, c'était cool. Ah non, ça, c'est juste un loup. Ok. Bon, bah, je suppose qu'on va s'amuser par ici. Eh bien, on va se marrer. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que je peux remettre une vraie armure. Ah, c'est mieux. Attends, ça qui est bien. Non, anti-froid, ça va pas le faire. Je vais remettre ça. Voilà, en plus, on n'a pas chaud, c'est parfait. Je vais rééquiper ma Master Sword tant que j'y suis. Bon, les Ligas, vous êtes moches. Ah, ah. Oh, t'as l'art qui m'intéresse, toi. Oh, bonjour. Eh, eh, eh. Eh. Donne-moi ton arc. Donne-moi ton arc. Un arc à double encoche. Seuls les membres du gang des Ligas, étant distingués à l'archerie, peuvent se servir de cet arc qui permet de décocher deux flèches à la fois afin d'abattre à coup sûr sa cible. Oh, regardez-moi tout si rude. Par contre, il faut qu'on fasse de la place parce que le gamin veut voir ce truc. Alors, on va dégager... Au pire, je vais dégager un des deux arcs, les ailes en acier. Je prends l'arc à double encoche. Voilà. Allez, on va rentrer là-dedans. Alors, il risque d'y avoir de la concurrence, je crois. Il faut quand même garder l'épée dehors, on sait jamais. Au pire, je vais équiper mon épée de garde royale plutôt. Elle fait 48 de dégâts, elle est vraiment pas piquée des hannetons. Oh, il y a des Ligas de partout. Allez, venez la bande de biatches. Mais mon épée de garde royale, elle va se casser. Non. Je proteste. Oh, attends, attends. Je prends tout ça, merci. Ah, merde. Bon, on va le finir à la Master Sword. C'est pas la Master Sword, mais c'est pas grave. Non. Allez. Réappareil que je t'expose la tronche. Non. Touche, touche. Boum. Et couche. Vas-y, donne-moi des bananes et des rubis. Oh, il a droppé un rubis violet, mais c'est la classe. Allez. Repère des Yigas. Ma Yiga. Allez, hop. Alors. Ok. Torche. Et... Oh, on aurait trouvé un arc à double encoche gratuit. Ok. Ok, on va avoir besoin de torche, probablement. Et moi, ce qui m'intéresse, regardez. Non, non, non. Flèche normale, on va essayer de brûler un peu les tentures. On va toutes les brûler. Comme ça. Attends, là, je viens de là. Celle-là. Ok, il y a un passage dans celle-là. Mais du coup, est-ce qu'on a... Ok, on a un objectif de quête qui s'est mis à jour. Oh, des chauves-souris. Hop, ça fait encore pas mal d'ailes griffues. Ça, c'est utile. Non, je ne voulais pas récupérer la torche, par contre. La torche, elle va se faire un petit peu en papauté. Voilà. On récupère plein d'ailes griffues. Allez, on va aller faire le tour un peu de tous ces trucs. Oh, hé. Le coffre. On trouve. Quelque chose d'intéressant ? Un saphir brut. Toujours ça de pris. De ce... Oh, une chauve-souris. Le pouvoir de l'épée de légende, ça me nuise. Noooose. Au pire, on va essayer de faire en sorte qu'il dégage le pouvoir de l'épée de légende. Comme ça... Il faudrait qu'on tape quelque chose, c'est ça le truc. Quelque chose par ici ? Non, rien. Vous savez juste que ça, ça me nuise, ok. Allez, là-dedans, il y a quelque chose. Ah, bravo ! Je vais réussir à trouver que d'ailes. Alors là... Champi d'hyrule. Voilà ! Comme ça, l'épée de légende rassemble ses forces. On attend 10 minutes et on est bon. Et on trouve un rubis violet. En attendant, je vais équiper... Je vais équiper quoi ? Je vais équiper mon... Non, je vais équiper le cimetère du clair de lune. Parce que c'est pas tous les jours qu'on peut avoir un cimetère dans Zelda. Ok, donc c'est par là qu'il faut passer, mais je vais aller voir les autres renfoncements. Déjà, hop, une chauve-souris. Oh, moi, tes ailes, merci. Et c'est quoi ça ? Serpe-coupe-gorge. Ouais, c'est pas intéressant. Et là, il n'y a rien d'intéressant. Ok. Très bien. Et il reste encore un dernier renfoncement par ici. Quelque chose d'intéressant ? Non, c'était juste des chauve-souris. Okidoki. Bien. C'était celui-là, ouais. Donc nous voici à l'intérieur du repère Iriga. Alors je suis en train de me dire, est-ce qu'on ne pourrait pas se la jouer Sneaky par ici ? C'est quoi on va se la jouer Sneaky ? Hop, des bananes là. Je prends. Je récupère des trucs. Bonjour ! Hein, qu'est-ce que tu fais ici ? Ces repères bandits qui ont volé masque tonnerre, tu sais. Ils te trouvent, ils appellent camarades et là, fini de toi. On va les distraire. Ce qu'ils font, c'est pas trop manger des bananes. Ok. Ah, ça sert que ça sert les bananes. Très bien. Eh ben, allons-y. Au pire, il y a toujours Cinétis. Tu les vois, tu le fais. Nope. Hop, tu passes tranquillou comme ça. Et le mec, le temps qu'il comprenne ce qui se passe, hop, il continue sa patrouille. Et moi, je suis de l'autre côté. Alors, on peut descendre par là. Il n'y a pas moyen de passer par au-dessus ? Au pire, un coup de Cinétis et ça passe. Ah, je suis en train de me dire, je vais peut-être remettre la détection de sanctuaire. Là-dedans, on trouve quoi ? Un Saphir Brut. Très bien. Après, il y avait des bananes par ici. Ah, merde ! Je me suis fait repérer. Oh, god. Il faut les affronter ? Pourquoi les affronter ? C'est pas bien. Tuez-en. Officier Yiga. Ok, d'accord. Ok, il faut vraiment y aller en mode sneaky. Il faut leur balancer des bananes pour dire... Eh, 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 des bananes, des bananes, des bananes. Mais je suis sûr que ma technique de Cinétis, elle est parfaitement légite. Je suis désolé. Allez. On va remettre ça, ça et ça. Je vais reprendre ça. Donc maintenant, on sait que... Ça sert. Ok, à la limite. Alors, je suis en train de me dire détecteur Sheikah Sanctuaire. Voilà, comme ça, on est tranquille. Cinétis. Voilà. Salut ! Ce truc est génial. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Moi, je suis à côté. Oh ! Ok, il y a quelque chose par ici. Tu sais, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai tellement envie de le... Non, on va sortir d'elle, on va voir si on ne peut pas passer par au-dessus. Par au-dessus, ça me paraît plus safe, quand même. Voilà, c'est quand même mieux par ici. Ouais, ça nous donne une fenêtre pour les espionner, ça, c'est cool. Regardez-moi un peu toutes ces bananes. Ouais ! Banane-lame ! Je prends tout ! On est combien ? J'en ai 27. Et un coffre ! Mesdames et messieurs, un coffre. Qui contient une topace brute. Nice ! Ok. Un coffre là-haut, qui contient un rubis argenté. Très bien. Et pour la suite, il faut aller par où ? Parce que là, tu peux descendre. Là, tu peux sortir par là, je pense. De toute façon, au pire, l'exploration du reste du repère des Higui, on pourra la faire quand on aura fini par là. Ah, attends. Au revoir ! C'est sympa, on se fait une bouffe, les mecs. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Des bananes-lames. Ok. Attends, attends, attends. Ça sent le coffre enterré, ça. Oh oui, il y en a un paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un rubis brut, très bien. Oh, des flèches en bois, cool. Youhou, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Merde ! J'ai pas vu que j'en avais un. On trouve quoi ? Une topace brute. Aïe. Ouais, bon, bah, c'était sympa, à plus, hein. Il faut que j'arrive à me faire oublier, là. Attends, je peux pas leur balancer une banane-lame ? Wait a suck, mes bananes-lames, elles sont où ? Eh ! Vous voulez des bananes ? Eh, vite en haut, juste peut-être en sécurité. Ah, je crois pas, non ? Touché. Wow. Eh, merde ! Putain de sa mère ! Là, c'est français, ça, au moins. Dis-moi que j'ai eu une sauvegarde dans le repère, que j'ai pas récupéré tout ça, vous remarquez. Au pire, c'est vrai qu'on pourrait essayer de passer vraiment en mode vite fait. J'ai récupéré toutes les bananes, au moins. Oh, faut que j'aille les récupérer, chier. Ah oui, ça a quand même 600 points de vie, un officier, il y a. Je vais dire, est-ce que je peux prendre de la hauteur, ça va peut-être plus simple. Genre, voilà, on passe tranquillou par là. Genre, on arrive bien au-dessus. On va essayer la technique de lâcher une banane-lames. Oh, putain ! Je suis tombé, c'est ça ? Bon. Eh, ça n'a rien à faire, tu te fais toucher. Ah, t'es obligé, quoi. Bon, alors, non, il faut les mettre dans des endroits un peu plus stratégiques, c'est tout. Je vais les mettre dans des endroits plus stratégiques. Genre, tu les places dans un endroit, tu te mets derrière. Le temps qu'il aille voir, tu passes. Ouais, allez, allez. Je pense que c'est la dernière tentative que je fais. Si ça passe pas, on s'arrête là pour aujourd'hui. On refera, on retentera ça la prochaine fois. Je prends ça. Par contre, si Nettis, ça peut quand même bien m'aider. Allez, on passe en mode tranquillou, poète, poète. Voilà. Oh, mais où il m'a vu ? Je t'ai planqué, là ! Faute, monsieur l'arbitre. Putain, vous me faites chier, là, les gars, allez vous faire enculer. Putain, c'est passé tout seul tout à l'heure. Là, ça passe plus du tout, quoi. Ah, là, vous êtes contents ? Oh, putain, en plus, ils viennent. Hé, hé, hé ! Vas-y, attends, je vais me les faire, ces fils de pute. Allez, venez, là. Attends. Non, c'est pas ce que je veux. Je vais y aller avec quoi ? Avec quoi ? Non, il me faut un truc qui a une main. Oui, ça. Ah, putain, j'ai tout petit test ! Connasserie de truc, va ! Vas-y, j'ai envie de refaire un dernier essai, mais avec la tenue discrète, là. Ça me casse les couilles, là, sérieux, ça me casse les couilles. Allez, euh... C'est celui-là, c'est pas celui-là, c'est là-bas. C'est là. Ah, bande d'enfoirés, quoi. Allez, là, par contre, ça a sauvegardé. Allez, bon, tant pis, au pire, le truc discret, on s'en fout. Cinétis, voilà, on fait cinétis, on fonce derrière lui. Voilà, au revoir. Donc là, je peux récupérer les bananes-lames et tenter ma diversion. Comment, hors ? Du coup, si c'est pas par là, il y a une autre sortie, quelque part, que j'ai loupée. Au pire, on va récupérer toutes les bananes-lames. Je vais faire une sauvegarde, ici. Vous pouvez pas sauvegarder, maintenant, chier. Bon. Tau passe brute, ok. Au pire, il faudrait que j'aille sur le truc au milieu de la salle pour observer. Voilà. Alors, où sont les sorties ? Rubien argenté, d'accord. Ok, donc, il y a un officier, là-bas. On a un autre, là. Et en fait, la seule sortie, elle est là. Au pire, c'est vrai que j'ai des trous où je peux... Oh, banane-lame, attends. Je vais essayer de lâcher une banane-lame d'ici. Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Et puis, il faut qu'on le mette dans son champ de vision, du genre, on se met là, on récupère une banane-lame et on fait... Eh, eh, eh ! Tu veux des bananes ? A plus. Par là, attends, il y a peut-être... Ah, il y a peut-être quelque chose par là où il faut, attends. Il faut que je grimpe, il faut que je fasse quelque chose, je ne sais pas. Ça, le truc, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut faire ici. Euh... En fait, je n'ai pas l'impression... Attends, c'est pas un truc ? Non. Je ne peux pas grimper, peut-être ? Si je me mets là-dessus. Je ne vois rien. Je ne vois pas ce qu'il faut que je fasse, c'est dingue. Pourquoi ils me mettraient un arc ici ? C'est ça que je ne comprends pas. Essayez de récupérer un coffre. J'espère que le bruit ne les alerte pas. Topaz brut. Ok. Ça, c'est quoi ? Topaz brut, ok. Il faudra pouvoir... Je vais tenter un truc à la con. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un truc là-haut. Si je tiens une place de quoi là-dessus ? Je ne vois vraiment... Ça, c'est bien. À la limite, c'est vrai que si je pouvais sauvegarder avant pour faire un cliffhanger de pute, ce serait pas mal. J'ai un peu l'impression que ça, ça sent l'arène ici. Si il y a une grande salle ouverte où il ne se passe rien, c'est que c'est un boss. Eh ! Bonjour. Ah, c'est qui toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? J'allais nous faire ma pièce, alors du vent. Hein ? C'est un truc à côté de ta ceinture. Mais dis pas que c'est la tablette de CK. C'est bien elle, hein ? Alors, dans ce cas... C'est toi, Link, le minus qu'on cherche partout. Ah, quelle veine ! Notre point est venu se jeter dans la gueule du loup. Mais quel abruti tu fais ! Oh mais attends, quel manque de savoir vivre. Je ne me suis même pas présenté. Je suis... Le chef suprême du gang des Yigas. Le beau ! Le puissant ! Le seul et l'unique ! Oui ! Le grand Koga ! Ouais, bah t'as un peu un boulet, surtout. Ok, alors, le grand Koga. Bon, déjà, je vais rééquiper un petit peu des trucs qui protègent, du genre ça. Ça et ça. Je vais prendre une photo. Eh, photo, 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 photo. Non, pas photo. Bah non, c'est nul. Voilà, photo du grand Koga. C'est magnétique, ce truc. Eh, papa ! Je l'ai pris dans la gueule. Fuc. Attends. On peut pas geler ? Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut ? On peut pas. Ok. Ah, peut-être avec Cinexys. Non. Je peux aller le taper. Oh, putain, une lune de sang en plein combat. Oh, lolo ! Ok, attends. Est-ce que je peux lui tirer une spèce dessus ? Ah, c'est comme ça que ça marche, ok. Il faut le déstabiliser, puis ensuite, tu le tapes. Tu le tapes, tu le tapes, tu le tapes, Zanier. Il y a un truc qui est plus de durabilité. Par contre, je suis en train de me dire, peut-être prendre des flèches normales. Vas-y, fais péter ton truc. Fais pouper ton truc au-dessus. Voilà. Oh, on a droit à plusieurs phases. Je pense que c'est plus ou moins la même chose. Oui, c'est ça, t'es énervé. Oui. Attention, il va faire popper. De boule ! Oh là là ! Vas-y. Alors, problème du timing. Alors, par contre, je suis en train de me dire, on va équiper, je sais pas, moi, arc de chevalier, tiens. Koga, Koga, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Ah, t'es nul, t'es nul ! T'es au courant que je peux recommencer, espèce de boulet ? Ah, c'est beau, ça tourne. Et ? Ça te tombe sur la gueule. Oh ! Il a droit à une phase 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Hein, qu'est-ce qu'il nous fait ? Hein, hein, oh oui, il est pas content, il est pas content. Ah, il veut son jujou, le Yuki, il veut son jujou. Oh, attends, 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 il y a des piques. Les piques aux dernières nouvelles. C'est métallique. Bon, bah vas-y, fais la popée, ta boule, hein. J'attends que ça. Voilà, merci. Voilà, au revoir. Ah, t'es impossible que t'arrives à me tenir tête. T'es qu'un minus. Et tu crois que je vais laisser partir un tel affront ? Ouais, c'est ça, casse-toi. Ferme ta gueule. Sérieux, ferme ta gueule. Et il faut pas que de l'aise de la colère reprendre le dessus. Tu me tapes vraiment sur le système. Et il n'est pas question que tu continues à m'humilier comme ça. T'as une idée. Mais encore ? Un problème, cher monsieur ? Les tours de terreau devront commencer. Tu m'as bien étudié la carte de mon clan. Tu vas payer. Et aurais ta peau ? Tu auras ma peau, c'est bien. Tu dégages maintenant ? Oh, encore une grosse boule à pique. Waouh. Elle est grosse. Oh, t'as mis bientôt que t'es énorme, pas vrai ? Tu t'en vas même plus. Peu importe. Parce que tu vas disparaître. Donne le tafé du clan, on peut utiliser cette arcane. Suprême. Ouais, ils dirigent vers toi, gros. Eh ben, c'est vraiment un boulet, ce type. Lat, lat, on m'en souviendrait. Et petit dame, on vous confie l'avenir de notre clan. Un coffre. C'est trop bien. Un coffre. Bon, on va pouvoir récupérer le contenu du coffre. Et ça devrait être le home du tonnerre. Masque du tonnerre. La relique Gerudo que vous avez reprise au Yiga aurait le pouvoir de repousser la foudre de Naboris. Prenez-en grand soin jusqu'à ce que vous la rendiez à Rijou. Bien. Eh ben, c'est là-dessus que les aventures du jour vont se conclure. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode très longue durée de Blast of the Wild. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, si vous allez me le faire savoir en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. C'est bon, je vous laisse un petit commentaire, partagez la vidéo, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou parlez à la chaîne autour de vous si on vous en dit tout ça, vous le savez. En attendant la suite où on entrera dans la créature divine, on en fera probablement une partie. Eh ben, je vous remercie une fois de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye-bye. Bye-bye.